La sécurité alimentaire, elle repose sur quatre piliers. La disponibilité des denrées alimentaires en quantité et en qualité suffisante. L'accessibilité de ces denrées en tout lieu et en tout temps. Leur utilisation saine en termes de qualité sanitaire, d'équilibre nutritionnel et d'accès à l'eau potable. Enfin, la stabilité des approvisionnements dans le temps et l'espace. En Côte d'Ivoire, la production vivrière disponible est estimée à plus de 7 millions de tonnes. Quand la demande s'évalue à plus de 11 millions. Pour combler le déficit, des projets structurants de sécurité alimentaire sont rendus effectifs dans les déniers du Hablin, dans les districts des Savannes, de la vallée du Bandamant et du Zanzan. Leur coût, plus de 40 milliards de francs CFA, financés par le FIDA, Fonds international pour le développement agricole, la Banque West-Africaine de développement, BOAD, la BAD, Banque africaine de développement, sans oublier les actions de la coopération allemande. L'objectif à terme, assurer la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté, créer des emplois, maîtriser l'eau et assurer une dismorabilité des intrants. Composante essentielle des actions de pouvoir public dans la politique de la sécurité alimentaire, Le PENIA, Programme national d'investissement agricole, PENIA, en cours de mise en œuvre, vise entre autres à transformer notre système de production extensive en un système de production intensive. A ce programme, associons l'engagement des populations cibles comme ici à Corugo. Nous, bénéficiaires, allons faire l'effort de reconstituer ces dons pour téléviser les autorités de production. PENIA, Programme national d'investissement agricole et l'engagement des populations, voilà qui annonce des lendemains meilleurs pour la sécurité alimentaire d'ici à 2015. C'est parti, 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 c